bonjour alors aujourd'hui on va regarder comment créer un diagramme de séquences on va faire quelque chose d'assez simple alors je crée un nouveau modèle on va appeler ça web parce que ça concerne le web on va dans notre modèle le main principal on n'en a pas besoin on commence par le supprimer et on ajoute notre fameux diagramme de séquences voilà on va lui donner un nom par exemple on va dire que mon diagramme de séquences ça s'appelle rechercher on va faire un petit diagramme pour montrer comment on pourra exprimer le fait de rechercher des informations sur google alors on met une première ligne de vie donc on va appeler cette ligne de vie internaute parce qu'elle représente notre internaute on peut la sélectionner si on veut on peut l'agrandir on va mettre une deuxième ligne de vie qui correspond à google donc au site google voilà qu'est ce qu'il fait notre internaute par exemple qui va envoyer un message voilà je vais de là à là et quel est ce message ça va être par exemple chercher un mot on recherche un mot voilà et qu'est ce qui fait donc là c'est la période d'activité pendant lesquelles google recherche et une fois que le mot est trouvé google nous envoie donc la liste des sites voilà ensuite qu'est ce que fait l'internaute bah il va demander on va rajouter par exemple un site trouvé voilà on décide qu'on a trouvé toc qu'est ce qu'il fait l'internaute il va dire à ce site de s'afficher voilà on va dire afficher et que va faire le site bas il va envoyer le contenu de sa page d'accord toc voilà donc tenu de la page d'accueil par exemple voilà alors là il n'est pas content contenu de la page d'accueil ok bon il voulait pas de l'apostrophe et donc bon après on peut continuer ainsi en détaillant donc là je raccourcis un peu les lignes de vie donc voilà donc arrivé à ce stade donc j'ai j'ai obtenu un diagramme de séquence donc on voit qu'il y a trois rôles chacun avec leur ligne de vie dans ce diagramme de séquence on a quatre messages donc il y a un premier message donc synchrone l'activité du de comment dire de bat google du rôle qui est représenté par cette ligne de vie le message de réponse donc lui qui est en pointillé ensuite l'internaute reprend la main il refait une demande donc encore un message synchrone donc pendant ce temps là il est obligé d'attendre le l'internaute le site génère la page et une fois que la page est faite il envoie ça à l'internaute donc je crois qu'on va s'arrêter ici et donc sur ce je vous dis merci et à bientôt